voici la troisième vidéo de correction au pas à pas donc nous avons fait précédemment dans la vidéo 2 la méthode qui permet d'obtenir la force résultante par la méthode du parallèle au cram nous allons voir maintenant la méthode ici du polygone alors nous avons trois forces et donc nous devons trouver la force résultante qui remplacerait l'ensemble de ces trois forces on va donc venir mettre au bout de f1 une force translatée f2 et une force translatée f3 cette fois ci nous allons avoir besoin des dimensions de f2 et de f3 je vais donc mesurer en partant du point d'application au jusqu'au bout 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 de la flèche je suis à 2,3 cm pour la deuxième de nouveau je me passe au point d'application haut et je viens mesurer au bout de la flèche j'ai donc ici 5,6 cm je suis donc maintenant prête pour réaliser l'exercice je vais donc me mettre le long de f2 venir au bout de f1 en respectant ici la direction de la force f2 et tracer une force f2 qui cette fois ci mesure 2,3 2,3 cm ceci correspond donc à ma f2 j'ai pas encore fini l'exercice maintenant au bout de cette ligne qui représente ma f2 je vais maintenant venir disposer f3 je vais donc venir de nouveau prendre la direction de f3 et venir mettre cette force f3 au bout de la ligne que j'ai tracé et qui représente cette fois ci f2 nous sommes à 5,6 je suis ici et je trace la ligne correspondante ceci correspond donc à ma force f3 je vais relier ce point 1 au point eau ce qui me permet d'obtenir la force résultante qui remplace donc f1 f2 et f3 si je mets en couleur pour plus de visibilité on obtient donc on avait ici en orange ma f2 elle a été translatée ici avec mon couleur je perds en précision mais ça me permet sur la vidéo que vous puissiez voir un peu mieux j'ai ici la f3 que maintenant je coloris en vert pour que vous puissiez mieux la voir elle est ici ce qui me permet d'obtenir à la fin une force résultante ici isoler en fluo ici isoler en fluo C'est parti.